podcast de capandie épisode 2 aujourd'hui tonio sûrement un des adhérents de l'association qui a le plus de mille au compteur en air comme sur terre ah oui oui j'ai eu cette chance là dans cette petite étape donc pour monter le bateau effectivement à saint malo avec lequel ensuite christophe allait faire la route du rhum ensuite j'ai fait un bout de retour de la route du rhum l'année suivante j'ai fait de la guadeloupe jusqu'à la rochelle avec je me souviens là aussi des ventes d'enfer ce qui n'était pas habituel pour le moment et où christophe louvoyer entre énormément de vent et presque pas c'était une vraie machine à laver pendant pendant deux semaines ça a été un truc de fou vous aviez fait la transat complète quoi ouais avec effectivement l'arrêt aux assorts la visite des petites îles les volcans tout qui va bien quoi bon tour de la guadeloupe de la peau à la poupe nous serons équipiers bien plus handicapés on peut toujours se dire qu'il faut partir à point on veut pas subir il faut regarder loin en solitaire alors l'ambiance elle est d'abord c'est très amicale par parce que ça c'est un impératif à bord quand on fait des navigations de cette durée là même des petites mais surtout sur des navigations plus longues c'est beaucoup de de cohésion beaucoup de d'amitié beaucoup de sincérité surtout et chacun trouve toujours sa place personne n'a besoin de de se forcer à quoi que ce soit c'est c'est naturel il n'y a plus de différence entre le valide et non valide si ce n'est chacun selon ses moyens et ses capacités faut surtout pas avoir peur de se lancer dans ce genre d'aventure parce que d'abord ça apporte beaucoup humainement déjà au départ et puis ensuite ça apporte énormément pour celui qui n'a jamais fait de voile ou qu'elle a fait un petit peu qu'on fait de temps en temps il n'y a pas de niveau particulier c'est tout ce mélange le bateau étant adapté pour tout type de handicap ça me simplifie énormément la vie parce qu'on a beaucoup de choses facilement pour se guider sachant que le tout droit sur un bateau n'existe pas donc qu'il faut s'habituer contrairement à ce qu'on fait à terre aller tout droit c'est très compliqué on le fait en partie parce que on peut se tenir à des bouts qui ont été installés pour l'occasion qui n'étaient pas d'ailleurs prévus pour les non-voyeurs au départ mais plutôt pour les les paraplégiques ce qui leur permet d'être plus stable lorsqu'ils ont besoin de se déplacer après sur les sensations je veux dire et sur tout ce qui est technique sur le bateau et bien évidemment j'ai beaucoup appris avec un skipper comme christophe on ne peut que progresser l'adaptation de ce bateau fait que tout ce qui a été fait en termes d'aménagement on s'aperçoit ça sert à tout le monde et quand je dis tout le monde c'est aussi bien les valides que les non valides parce que on s'approprie finalement cet espace on s'approprie cette facilité qui est donnée pour les personnes en situation de handicap et finalement ça aide bien à tous moi je me sers pas de tout ce qui est accessibilité parce que j'ai parce que je connais tellement bien le bateau à fond que bon à part de temps en temps quand quand ça bouge un peu qu'on rencontre un poteau qu'on sait qu'il est là mais qu'il est trop tard pour s'attraper bon ben on n'est pas qui est poteau c'est vrai que c'est quand même des belles tranches de vie quoi qu'on sait payer sur toutes ces navigations ben écoute je pense que c'est inversement proportionnel à la taille du bateau le bateau il fait que 13 mètres mais le nombre de tranches de rire est un et est inversement proportionnel c'est à dire qu'on pourrait le mettre au carré ou au cube c'est des kilomètres de souvenirs c'est ça c'est des c'est des mille de souvenirs c'est tellement de moments de convivialité c'est tellement de moments d'humanité c'est tellement de moments de je sais pas de rire de fou rire d'anecdotes il n'y a pas un jour où il n'y a pas une anecdote quoi d'ailleurs je pense que le cas le carnet de mort pour là qu'on continue à les noter dessus parce que je pourrais en faire un livre c'est une idée ok